La voilà ! C'est magnifique de le voir en forme. Salut, Rex ! Ben, il n'y a pas de doute, il va mieux. C'est dommage, Rex, parce que je t'avais apporté quelque chose de bon. Un petit pain, là, pour quelqu'un. Là, il te propose une petite trêve. Je peux lui en donner ? Bien sûr, mais un tout petit bout. Très bien, un petit bout. Tiens, Rex. C'est bon, hein ? Ça, on le garde pour plus tard. Écoute, Katia, à propos de ce soir, si ça te dérange, je peux... Lorenzo, tu fais comme si c'était chez toi, d'accord ? On se voit ce soir. Ciao, Rex ! Ciao, Lorenzo ! Eh, Katia ! Ciao, Lorenzo ! Ciao, Lorenzo ! Eh, Katia ! Ciao, Lorenzo ! Katia ! À plus tard ! Eh bien, elle a été de courte durée, la trêve. C'est seulement pour une nuit. Une seule nuit, Rex. Comment ? Une nuit ! Comment ? Bonjour, inspecteur. Bonjour, Lucas. Ça va bien ? Très bien, merci. Belle journée, hein ? Ouais. Oh, quel idiot ! Je peux vous aider ? Oui, oui, il faut bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Les jouets de Rex. Merci bien. À plus tard, Lucas. Au revoir, inspecteur. Encore une fois, en fonctionuse. Chut ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! steadie ! Sois un bon chien, viens avec moi. Allez, viens, suis-moi. Allez, viens, viens. Allez, viens, viens. Regardez le fer. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte, docteur ? Eh bien, c'est notre réserve de médicaments. Vous pouvez l'ouvrir ? Oui, bien sûr. Je vous en prie. Et voilà. Dans la réserve de médicaments, il manquait seulement quelques grammes de morphine. Mais si Rex agit comme ça, c'est parce qu'il a vu le voleur. Alors tu n'as qu'à organiser une confrontation entre Rex et les employés de la clinique ? C'est exactement ce que j'avais envie de faire. Lorenzo, je rigolais. Tu n'imagines quand même pas que Rex... Katia ne sous-estime jamais mon ami Rex. Viens là, toi. Et ça, c'était pourquoi ? Tu as besoin d'une raison. Je suis en retard. Je vais au boulot. On se voit plus tard ? À tout à l'heure. Je ne bouge pas d'ici. Ciao. C'est par ici. Fabry. Monsieur Goré. Commissaire ? Des nouvelles de Barbara ? Non, je ne regrette pas pour l'instant. Et d'autres Gentilini ? Non plus, non. Mais on finira bien par le retrouver. Pendant quelques jours, j'aimerais mieux que vous soyez à l'abri. Avec Gentilini en liberté, je ne suis pas tranquille. On ne sait pas ce qui peut lui passer par la tête à ce criminel. Vous allez partir à la montagne avec votre chien. Jusqu'à ce que cette enquête soit terminée. Je veux d'abord arrêter Gentilini. Après, je partirai. Comme vous le voudrez. Je ne veux pas vous forcer. Norini, vous me prêtez des sous pour le café ? Je n'ai jamais les bonnes pièces. S'il n'y a que ça pour vous faire plaisir, tenez. Merci. Mais derrière, hein ? Derrière. Tu vas appeler ton mec et lui dire que tu l'attends ici. Il est une surprise pour lui. Appelle-le. Et pas de blague, sinon je te fais sauter la tête. Je ne peux pas. Lorenzo n'a plus son téléphone. Exact. Appelle son assistant. Tu connais son numéro. Allez. Oui, alors ? Morini, bonjour, c'est Katia. Est-ce que tu peux me passer, Lorenzo, s'il te plaît ? Oui, d'accord, je te le passe. Amicière, c'est Katia. Je t'écoute, Katia. Salut, Lorenzo. Je suis encore dans la clinique, au sous-sol, sous la salle d'opération. Qu'est-ce que tu fais là ? Mon chéri, écoute, il n'y a pas Sam ici. Viens me rejoindre. On pourrait continuer ce qu'on a laissé en suspens ce matin. Allez, viens vite. Je t'attends. Gentilini est ici au sous-sol et tiens Katia en otage. Je te prends ça. Demande des renforts. Vite, Morini, vite. Vite, vite, vite. Dépêchez-vous, Morini. C'est un instant. Katia ? Katia ? Il y aurait un saut. Je suis vraiment désolée. T'inquiète pas, je m'en doutais. On se retrouve, commissaire. Pose ton arme à terre. Tout de suite. Sinon, tu devras rassembler les morceaux éparpillés de sa cervelle. Voilà, c'est bien comme ça. Pousse-la avec ton pied. Loin. Maintenant, laisse-la partir. C'est ça, oui. Pour quel coup revertir tes collègues, tu me prends pour un imbécile, commissaire. Ils savent déjà que tu es ici. Alors je mourrai comme Barbara. Et comme ta nana. Et si au lieu de vous descendre en tous les deux, je la descendais ? Je vais la tuer comme tu as tué Barbara. Non, fais pas ça. Tu vivras dans le remords de ne pas l'avoir sauvée. Ne fais pas ça, Achille. Barbara est vivante. C'est des conneries ! Non, c'est la vérité. Barbara est vivante. C'est moi qui lui ai dit le dessus, c'est vrai. Mais Katia n'a rien à voir là-dedans. Laisse-la partir. Mais tu as raison. C'est toi que je vais tuer. J'ai pas raison. Plus un geste ! Plus un geste ! Merci, Katia. Ah, Morini, je vous dois un café. Mais non, laissez tomber. Non, 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 une dette, c'est une dette. Une dette, c'est une dette. Ah, si vous y tenez tous les deux. Moi, non, mais lui, oui. Vous n'avez pas de petite pièce ? Si, si, j'en avais. Me voilà. Katia, excusez-nous. Tu vas mieux ? Oui, ça va, maintenant. J'ai été affiancée pendant seulement cinq petites minutes et je dois reconnaître que ça n'a pas été une partie de plaisir. Seulement cinq minutes ? Ben, c'est un record. C'est une chose à laquelle je vais réfléchir. Ah, oui ? Ah, et tu oublies tes affaires chez moi. Il faudrait que tu viennes les récupérer à un moment. Rex, ne t'inquiète pas pour ça, je viendrai assez sur le... Rex ! Mais tout ce que tu fais ici ? Tu peux me dire pourquoi tu es sorti de la clinique ? Il n'y a aucun espoir de se faire obéir de ce chien, commissaire. Non, c'est impossible. Je pense qu'il vaudrait mieux que vous le rameniez tout de suite chez vous. Au moins, il se tiendra tranquille et il pourra se reposer. T'as entendu, Rex ? On va rentrer à la maison. Et là, où il va ? Rex, j'ai dit qu'on rentrait à la maison. Vous le croyez, ça ? Excusez-nous, docteur. Rex ! Rex, qu'est-ce qu'il prend ? T'as trouvé quelque chose ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a, cette voiture ? Lorenzo, regarde. Il y a un petit flacon avec une seringue. Je vais regarder ce qu'il y a dans le coffre. Pousse-toi un peu. Flavio, docteur, surtout ne touchez à rien. Oh, mon Dieu. Flavio, oh non. Bravo, champion. Voilà, commissaire. On m'a dit que votre fille allait beaucoup mieux. Oui, oui, oui. J'en suis ravi. Elle vivra. Mais à cause de vous, elle va se retrouver en prison pendant quelques années. Monsieur Lauria. Si Barbara vous avait tué ce fameux jour sur la plage... Je vous en prie arrêtant, elle serait libre. Monsieur Lauria. Vous allez arrêter, oui ! Vous allez arrêter de dire n'importe quoi ! Là, mes amis, elle est mort à cause de Barbara. Elle va payer, c'est sûr. Mais il y a toujours quelqu'un qui ne paye pas. Et ce quelqu'un, c'est vous, monsieur Lauria. Je vous en prie.